Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre au Galate Frères, Il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du Mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves. C'est Agar la servante, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle notre mère. L'Écriture dit, en effet, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfante pas. Éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes plus les enfants d'une servante. Nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as réveillés, qui as fait de nous des ressuscités en ce jour. Nous voulons te bénir et élever ton nom au-dessus de tout, Seigneur. Parce qu'au travers de ta parole en ce jour, tu nous révèles que nous sommes les enfants de la femme libre. Nous sommes les enfants nés de cette liberté que tu nous as acquise à la croix, Seigneur. Nous voulons élever ton nom et rappeler, Seigneur, à nous-mêmes et au monde entier que c'est pour que nous soyons libres, Seigneur, que tu nous as vraiment libérés. Tu nous as libérés de toute forme d'esclavage, Seigneur. Tu nous as libérés de la peur. Tu nous as libérés de l'angoisse, Seigneur. Tu nous as libérés de la honte, Seigneur. Tu nous as libérés de l'humiliation. Tu nous as libérés de tout péché. Tu nous as libérés, Seigneur, de tout poids. Et ce matin, nous nous tenons devant ton trône pour proclamer encore ton nom, t'élever et de dire merci pour cette liberté dans laquelle tu nous as fait entrer, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur, de ce que tu viens encore appeler à nos âmes ce matin. Que cette liberté ne dépend pas des circonstances de la vie. Mais la liberté que tu nous donnes, Seigneur, est celle-là qui nous fait choisir toujours de faire le bien. Alléluia. Élever encore ton nom et te glorifier, Seigneur notre Dieu. Amen. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia Oh, Alléluia Béni, Alléluia Béni, Alléluia Béni soit le Dieu d'Israël Alléluia 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 Béni soit le Dieu d'Israël Et Seigneur, nous voulons de confier encore notre journée de ce jour Nous te prions de répandre ta grâce et ta paix dans nos cœurs Accorde-nous Seigneur la grâce de vivre cette journée Avec la conviction que tu nous as déjà libérés Quel que soit ce que nous aurons à vivre aujourd'hui Donne-nous Seigneur de nous rappeler que tu as déjà vaincu le mal Et que tu nous as déjà donné la victoire Et que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Dans les siècles des siècles Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Nous voulons ét Levitz Sous-titrage ST' 501